Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Christophe Vidal, consultant e-commerce et SEO depuis 2007. Aujourd'hui, nous allons parler des People Also Asked, ou en français, les autres questions posées. Le snippet que l'on retrouve dans Google. Alors qu'est-ce que c'est ? Et surtout, comment est-ce qu'on peut en tirer parti pour nos stratégies de contenu SEO et pour optimiser notre visibilité ? Allez, c'est parti, on bascule tout de suite sur Google. Alors, j'ai tapé trois exemples de requêtes me permettant de découvrir ce snippet People Also Asked, les autres questions posées. Alors, premier exemple, l'expression clé pomme de terre. J'ai donc d'abord des résultats classiques, je regarde un petit peu l'odeur de ma serpe, puis je tombe ici sur autre question posée, une liste de quatre questions. Deuxième exemple, l'expression clé parfum pour chien. J'ai d'abord du Google Shopping, des résultats naturels, puis les autres questions posées avec là aussi quatre réponses. Dernier exemple, comment choisir une imprimante ? Du AdWords, du résultat naturel, et là, le fameux bloc, le fameux snippet, autres questions posées. Alors, pour l'exemple, je vais repartir sur parfum pour chien. Ce qui est intéressant avec ces blocs, autres questions posées, c'est que c'est des blocs qui sont infinis. Ici, on voit quatre questions, mais si je clique sur la question, d'abord, j'obtiens une réponse. Alors là, une réponse qui n'est pas forcément... Bon, ça se discute, hein. Comment parfumer son chien naturellement ? Ingrédients, deux tiers, deux tiers, un tiers, c'est une recette pour faire un parfum. Mais on voit aussi, surtout, que deux nouvelles questions ont été à rajouter en bas de la liste. Comment avoir un chien qui sent bon ? Comment enlever odeur de chien maison ? Si je clique sur la deuxième question, quel parfum pour chien ? Parfum pour chien, quel produit choisir ? Parfum Sweet Chic, Lady Belle. Là, j'ai une liste de parfums. Donc ici, on voit que le premier résultat, c'était une liste à puces numérotées. Le deuxième résultat, c'est une liste à puces classiques. Comment désodoriser les poils de chien ? Hop, une liste numérotée avec un paragraphe avant. Pourquoi un chien sent mauvais ? Là, c'est juste un paragraphe. Comment avoir un chien qui sent bon ? Là aussi, c'est un paragraphe. Donc on voit qu'en fonction de la question, le style de la réponse est différent. Donc on pourra s'inspirer de cela si on veut demain apparaître nous aussi dans les résultats. On comprend ce que Google attend. Quand il veut avoir quel parfum naturel ? Eh bien, il veut une liste d'ingrédients. De la même manière, ici, si je prends quelle imprimante acheter ? Je vois que j'ai une partie pour la maison, pour le pro. Déjà, deux branches, deux distinctions intéressantes. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir utiliser ça pour nos stratégies de contenu et aussi pour essayer de venir se positionner ici ? Parce que ça peut être quand même intéressant. Surtout qu'aujourd'hui, ça ne représente pas forcément un gros pourcentage d'expressions clés qui proposent le snippet. Autre question posée. Mais par contre, demain, ça va être de plus en plus important. Aujourd'hui, peut-être qu'en France, 5 ou 10% des expressions clés provoquent l'affichage de ce snippet. Par contre, en Angleterre, c'est déjà 30% des SERPs qui ont l'affichage des autres questions posées. Donc c'est évident qu'en France, on va suivre ce même chemin. Et que plus ça va aller, plus ce snippet autre question posée va être affiché régulièrement. Et plus il va donc devenir important pour nous. Donc autant se poser la question tout de suite, qu'il n'est pas forcément encore surutilisé, pour essayer de prendre des places à cet endroit-là. Et puis avant tout, avant même cela, ce snippet, ça va être pour nous une grosse source d'informations. Puisque pour tous nos mots-clés pour lesquels le snippet est présent, on va avoir une vraie assistance dans nos stratégies de contenu. Ça va nous permettre vraiment d'éviter la feuille blanche. On va tout de suite avoir des informations sur les intentions de l'internaute et ce que les internautes recherchent réellement. On va ainsi pouvoir obtenir des mots-clés longue traîne, mais aussi des idées d'argumentaires commerciaux à quelles questions répondre pour mieux vendre notre produit. Alors on peut chercher ces expressions, ces autres questions de manière manuelle, comme je viens de le faire là. Sinon on peut utiliser un outil qui s'appelle alsoasked.com. Cet outil le voilà. Je peux par exemple saisir ici mon expression clé. Allons-y pour parfum pour chien. Je choisis la langue dans laquelle je veux obtenir des résultats. French. Je veux faire ça sur la zone France. Je lance ma recherche. Et là automatiquement, j'obtiens la liste des people also asked pour ce mot-clé. Donc si je tape parfum pour chien, mes 4 premiers résultats ça a été bien. Comment parfumer son chien ? Quel parfum ? Comment désodoriser ? Pourquoi un chien sent mauvais ? Quand j'ai cliqué là-dessus, ça m'a rajouté ces 2 là. Si j'avais encore cliqué, ça m'a rajouté ces 3 là, etc. On a là déjà une liste de questions et presque une structure complète de contenu pour répondre à cet objectif, à ce topic, à ce sujet. Parfum pour chien. Donc fini la feuille blanche, on peut vraiment là déjà avoir finalement une structure de cocon sémantique toute prête. Il n'y a plus qu'à remplir les pages. Alors maintenant, si on veut être un petit peu aussi intelligent et qu'on veut vraiment venir se positionner sur ces expressions-là dans le snippet People Also Ask de Google. Eh bien on va reprendre ces questions, on va les intégrer dans notre contenu et on va tout simplement essayer d'y apporter la meilleure réponse. On va s'inspirer de la réponse présente déjà actuellement, savoir si c'est une liste, un paragraphe, savoir ce qu'attend Google. Et on va essayer de donner une question courte, une réponse courte, mais en tout cas la meilleure réponse possible. Il faut qu'on donne une réponse qui va être meilleure que celle qui est déjà présente aujourd'hui. Et puis on va venir travailler l'autorité de notre site. La notorité et l'autorité. Il faut qu'on soit un auteur reconnu et qu'on ait aussi un domaine qui soit puissant. Des bons backlinks pour avoir une chance de venir prendre une place ici dans les People Also Asked. On peut par exemple imaginer de travailler ça sur des catégories, voire des fiches produits. Peut-être plus des catégories d'ailleurs, mais pourquoi pas, parce que la catégorie aura peut-être une plus forte visibilité et une plus forte raison de répondre à un ensemble de questions. Mais peut-être qu'on peut essayer de se dire qu'on va aller chercher une dizaine de top questions et venir les intégrer sur nos fiches catégories. Après, il n'y a pas de règle toute faite. Il n'y a pas de règle de cuisine pour savoir comment réellement venir se positionner là. Si on regarde un petit peu les différentes pages, par exemple sur pommes de terre, comment empêcher vos pommes de terre de germer ? Si on regarde la page, c'est ce bloc « Trouvez le bon produit » qui a été retenu par l'intelligence artificielle de Google. Si je reprends « Parfum pour chien » ici, « Quel parfum choisir ? » On a une liste de parfums qui est issue de Oberdog. Et finalement, cette liste de parfums, elle est issue ici de ce carousel. Donc l'intelligence de Google a décidé de venir prendre ça ici sur un carousel. Si je regarde quelle imprimante acheter pour la maison, je fais ici, je ne vais pas aller dans la page « Voici les imprimantes de l'année ». Ici, si je recherche un petit peu, voilà, ça nous a dit quelle imprimante acheter pour la maison. C'est la Epson EcoTank qui est sortie en premier. Alors que ce n'est finalement même pas la première de la liste ici. Donc ce n'est quand même pas très très simple de comprendre comment vraiment venir se positionner là-dessus. On pourrait imaginer qu'il y a un impact des rich snippets, notamment des rich snippets Q&A, questions and answers, qu'on ajoute sur la page. Mais si on regarde par exemple dans le cas de cette page « Parfum pour chien » ici, il n'y a pas du tout de ce type de snippet-là. Donc là, c'est un peu un autre sujet. Mais l'idée, c'est déjà d'essayer de répondre au maximum à ces questions existantes et d'essayer d'y apporter une meilleure réponse que ce qu'il y a actuellement. Et on a dans ce cas-là une chance de venir se positionner là. Mais je crois surtout qu'aujourd'hui, on peut vraiment utiliser cela pour nos structures de données et vraiment pour comprendre l'objectif de Google et l'intention de la SERP par rapport à notre expression clé, de manière à vraiment venir créer les contenus les plus pertinents possibles et venir prendre des positions qui ne seront peut-être pas forcément dans les « People Also Ask », mais en tout cas des positions qui vont être autour. Alors après, de la même manière, aujourd'hui, on ne sait pas exactement quels sont les domaines qui se positionnent. Si je reviens ici sur mon Google, ici, voilà, « Parfum pour chien », « Quel parfum choisir ? » c'est « Oberdog » qui sort. Bon, malgré tout, on voit que « Oberdog » est déjà premier sur l'expression « Parfum pour chien ». Donc, il y a aussi potentiellement une relation de cause à effet entre ces choses-là. Si vous êtes déjà bien positionné sur votre mot-clé et que vous avez l'opportunité de bien répondre à ces questions-là en apportant la réponse la meilleure possible, je pense que vous avez la chance de prendre ces places-là. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo sur les « People Also Ask ». On va résumer l'intérêt de la chose et comment on va s'y prendre. Premièrement, c'est déjà vraiment d'aller regarder pour vos mots-clés à vous, l'ensemble de vos mots-clés, s'ils sont concernés par « People Also Ask » ou pas, par la présence de ce snippet ou pas. Si c'est le cas, eh bien, il faut essayer d'aller se positionner-là en fournissant les meilleures réponses aux questions. Si ce n'est pas encore le cas, eh bien, peut-être qu'aussi, qu'en travaillant sur des questions et des réponses, on sera plus près demain quand ce snippet va être affiché pour notre expression. Et puis, l'idée, c'est vraiment, à partir de nos expressions clés et des « People Also Asked », en utilisant par exemple un outil comme « alsoasked.com », de se créer cette liste de questions, de venir vraiment faire du brainstorming là-dessus, de travailler son contenu, de travailler une structure de contenu, en allant du plus générique au plus détaillé, de manière à avoir une super stratégie de contenu et d'avoir de très, très bonnes chances de venir positionner notre site Internet dans les meilleurs résultats de la SERP. Allez, à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao !